Un avion rempli d'hommes, de femmes, de matériel se pose sur le tarmac de la base aérienne 181 de Gillot. A son bord, 125 personnes, 60 de la formation militaire de la sécurité civile, 40 pompiers, 15 agents EDF et 10 gendarmes. Des renforts importants pour donner du souffle à la gestion après cyclone. Le but pour nous c'est d'intervenir immédiatement au plus vite, au profit des populations, des réunionnaises et des réunionnais. Nous avons des capacités d'ouverture d'itinéraire parce que c'est vraiment ça, le rétablissement des communications dans le sens large des choses. Rétablissement des énergies en appui de nos camarades d'Enedis qui viennent d'arriver avec nous dans l'avion. Les agents EDF viennent de Corse. Leur mission est déjà bien déterminée. On va d'abord intervenir sur les lignes les plus importantes pour pouvoir remettre l'électricité à des milliers de foyers en une seule intervention. Donc c'est les lignes, effectivement, vous le disiez, moyenne tension. Quelques instants auparavant, ce sont des renforts de la zone qui ont débarqué. 60 membres du Formis et 10 pompiers de Mayotte. Ce sentiment de reconnaissance envers nos collègues réunionnais parce qu'à chaque fois qu'on a eu besoin d'eux, ils étaient présents. Aujourd'hui, malheureusement, avec la situation qu'on connaît, on a eu cette possibilité de venir porter main forte ici à la réunion. Donc on le fait avec un sentiment d'affection, d'amour et de tout ce qu'on peut mettre dedans. Toutes ces équipes seront dès demain opérationnelles avec leurs collègues réunionnais afin d'accélérer la remise en état des infrastructures pour un retour à la vie normale. Voilà.